Arrêtez le couvard des plantes ! Amis internautes, bonjour ! Bonjour ! Rémi, bonjour ! Bonjour Thierry ! Aujourd'hui, tu nous parles de quoi ? Nous allons parler des iris des jardins, l'iris germanica. On a devant nous un pied d'un iris qui prenait tellement de place dans le jardin qu'il était temps de le couper, de le trancher et du coup on en profite de les multiplier, de faire des petits. Pourquoi pas les donner à nos amis ou éventuellement les replanter ailleurs dans le jardin. D'accord, ça se développe très très vite ? Ça se développe, c'est pas une croissance très rapide, mais il n'empêche que là, un pied comme nous avons là, au bout de 3 ans, voire 4 ans, on peut déjà se retrouver avec un enchevêtrement de racines comme cela et quand vraiment c'est le cas là, quand on a ça, là c'est un signe où il commence à être temps de faire cette multiplication puisque les iris, si vous voulez qu'ils fleurissent, il ne faut pas que les rhizomes soient trop serrés les uns les autres. D'accord. Donc là, dans ce cas, on va faire la multiplication. Donc nous sommes en quelle saison ? Nous sommes au mois d'août. Nous sommes au mois d'août. Ils ont fleuri au printemps, mais justement ces iris n'ont pas beaucoup fleuri ce printemps. C'était vraiment le signe comme quoi ces plantes avaient vraiment besoin d'être... Donc une fois que c'est dense et la floraison est moindre, donc on bêche, on arrache tout, on divise, pour après les replanter et avoir une floraison plus dense. Et l'année prochaine, on aura dès la première année des iris, quasiment à chaque morceau coupé, chaque iris donnera sa fleur. Donc on aura une multitude de fleurs l'année prochaine que nous n'avions pas cette année. D'où l'importance de diviser, enfin d'arracher et de diviser. Voilà. Donc dans un premier temps, on va travailler déjà à la main. Donc là, c'est bien parce qu'on les voit quand même, il y a des départs. Et puis encore une fois, l'avantage c'est quand même d'acheter un seul pied, puis de pouvoir diviser, de fleurir son jardin. Voilà. Avec le moindre achat possible. Donc là, d'une seule tour, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pieds. Alors, l'habillage. Alors l'habillage, c'est un terme technique, ce qui signifie rendre propre ce que nous allons mettre en peau. Voilà. Donc nous coupons toutes ses racines inutiles, puisqu'on va plutôt favoriser le développement de nouvelles pousses, de nouvelles racines. Ça, c'est pas beau. Là, c'est parti abîmé, on l'enlève. Voilà. Ça, c'est pareil, ça c'est inutile. Là, il n'y a rien qui démarre dessus. Donc on enlève. Éventuellement, on va utiliser la serpette. La serpette. Voilà. Là, celle-ci. Voilà. Pendant que tu fais, tu vas faire l'emploi. Moi, je vais habiller les autres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un seul pied par peau, on va en mettre trois carrément. Ça nous permettra d'obtenir rapidement une touffe d'iris. Donc sans les coller les uns les autres, bien évidemment, puisque le but, ce n'est pas cela. Donc là, Rémi, on les met en peau. Mais on aurait pu très bien les laisser les replanter directement. Mais là, la chose qu'on fait, on peut le faire directement en pleine terre. On travaille le sol, on l'amende éventuellement. C'est-à-dire qu'on peut rapporter un petit peu d'engrais pour enrichir le sol si besoin. On le travaille bien, on le draine éventuellement si la terre était un peu lourde. Pourquoi pas y mettre un peu de sable. Et donc la chose que je fais là, on peut tout aussi bien le faire en pleine terre. Voilà. Donc là, le mélange est constitué de tourbes et de terreaux. Tout ce qu'il lui faut. Donc là, on a trois racines, donc trois départs. Trois départs. Donc il y aura trois fleurs. Donc on arrose. Un temps prochain. On arrose. Et on va pouvoir les replanter à quel moment, dans combien de temps ? Là, on peut les planter, je dirais que nous pourrions pratiquement les planter au mois d'octobre. Au mois d'octobre, oui. Oui, oui, oui. Voilà, c'est le bon moment pour planter les vivaces. En octobre, ce sera très bien. D'accord. On suit son développement ? Voilà. On attend la suite. D'accord. Amis internautes, on se revoit une fois développé, enraciné et on vous montre la deuxième phase du processus. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Rémi, combien de temps après ? Six semaines. Six semaines après la plantation. Voilà ce que ça donne. Là, donc, la plante, on pourrait même la mettre maintenant en pleine terre si l'on désire, mais on peut très bien aussi la laisser dans son pot et d'attendre l'année prochaine pour le replanter. Rien ne nous oblige à les planter maintenant, dans la mesure où il y a encore la place de faire ses racines dans ce pot. Et l'année prochaine, c'est-à-dire là, donc ça, c'est une plante de l'année dernière qui a été plantée. Voilà ce que ça donne. Donc, au printemps, chaque, comme je vous disais, de chaque racine, redémarre donc une fleur. Bon, là, c'est un jeune plant, mais ça nous donne en tout cas une touffe d'iris qui sera de plus en plus fleurie. Voilà. Eh bien, Rémi, merci. Vous savez comment diviser les iris. Bonne plantation. Merci. À bientôt.